Vous êtes nombreux à venir me voir en live lors des émissions d'analyse de chaîne Twitch, je vous ai même montré à quoi ça ressemblait, pour ceux qui regardent uniquement les vidéos sur YouTube. Et sur les dernières émissions, j'ai utilisé une fonctionnalité de mise en avant des messages du chat, exactement comme ça, et évidemment, vous voulez savoir comment je fais ? Alors tout simplement, je vais vous montrer. Allez YouTube, c'est Tom, le gourou du stream. Ouais, j'essaye encore, on sait jamais. Bienvenue sur cette chaîne, YouTube, où vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour améliorer vos streams, pour vous lancer dans une carrière de créateur de contenu, plus de 120 vidéos à découvrir, et si vous voulez pas rater les dernières, pensez à vous abonner et à activer la cloche, avec le petit pouce bleu au passage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment mettre en avant un message de votre chat Twitch, grâce à un simple site internet qui va à l'essentiel et qui s'appelle Featured Chat. Ça va fonctionner conjointement avec une source navigateur à inclure dans OBS, on y reviendra, mais sinon le principe est très simple, vous arrivez sur le site, vous vous identifiez avec votre compte Twitch, vous donnez les autorisations requises au besoin, et vous pourrez ensuite faire les réglages pour personnaliser un petit peu votre expérience. Donc au niveau des réglages de Featured Chat, déjà vérifiez que Featured Chat est bien activé, il faut bien avoir le texte en vert Enabled en haut de la page des Settings. Deuxièmement, vous pourrez ajouter des administrateurs, c'est-à-dire des personnes qui pourront sélectionner les messages pour vous, et éventuellement les mettre en avant aussi. Il suffit simplement de taper un pseudo Twitch et de cliquer sur Add pour cela. Troisièmement, on va pouvoir ensuite personnaliser vraiment les messages, vous avez quelques thèmes qui sont prédéfinis, mais vous pouvez aussi customiser les couleurs, afficher les badges ou l'avatar de la personne qui a écrit le message. Quatrième point, vous pourrez aussi ajouter des messages personnalisés, plutôt que de choisir un message dans votre chat Twitch, il existe une fonctionnalité qui permet d'afficher automatiquement ces messages personnalisés. Cinquième point, vous avez également d'autres petites options en vrac, en bas de page, une pour ignorer la file d'attente des messages s'il y en a plusieurs, une autre pour permettre aux administrateurs de mettre en avant les messages, une pour mettre les nouveaux messages en file d'attente, pour créer un marqueur sur votre stream quand vous affichez un message, ça permet par exemple de retrouver le moment précis sur la VOD, et une dernière dont j'ignore totalement la fonction, mais bon peu importe. Et évidemment on a aussi la possibilité de modifier le sens de transition des messages, le type de transition, la durée d'affichage des messages mis en avant, qui est de 120 secondes, donc 2 minutes par défaut. Et surtout, on va trouver les URL à mettre dans les sources navigateurs, qui vont donc permettre d'afficher tout ça sur OBS ou Streamlabs OBS. On aura donc la source navigateur principale, pour mettre les messages en avant comme je vous ai montré plus tôt, une source navigateur pour le ticker, c'est ce qui va permettre de faire un texte défilant avec les messages sélectionnés, bon c'est une fonctionnalité qui existe en plus, c'est pas celle que j'utilise, mais bon allez là, si ça vous intéresse. Et on a aussi une source pour un doc OBS, en prime vous avez une URL, donc pour créer un doc internet personnalisé sur OBS, qui vous affiche le chat avec la possibilité de sélectionner les messages. Alors il n'y a pas l'interface pour les mettre en avant, mais on peut au moins les sélectionner par ce biais. Donc vous l'avez compris, ça fonctionne avec une source navigateur, donc pour l'ajouter dans votre scène, on procède de façon très classique, et on va ajouter la source navigateur qu'on peut renommer éventuellement. On met tout ça aux dimensions de notre canevas, donc chez moi c'est 1920x1080, et je vais ajouter évidemment l'URL complète, qui était présente dans les réglages du site Featured Chat, et c'est tout. On peut évidemment repositionner la source comme on veut, enfin rien d'extraordinaire ici, c'est juste une source navigateur. Et là on va attaquer l'interface qui va permettre de mettre littéralement un message en avant. Donc on va aller sur le tableau de bord du site Featured Chat. Là je vais tout simplement sélectionner un message à mettre en avant, et ensuite je vais cliquer sur l'icône de petit écran, et hop, le message est mis en avant pour la durée définie dans les paramètres. Sauf si vous l'enlevez manuellement, ce qui est aussi une option. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Notez qu'on trouve d'autres options également, on peut ajouter un message au ticker, le fameux ticker, chercher un message avec des mots clés, créer des messages personnalisés également, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais grosso modo vous allez tout faire depuis le tableau de bord, vous pouvez gérer plusieurs messages, créer votre fil d'attente, et tout ça en seulement quelques clics, pour un résultat vraiment super clean sur votre stream. Et donc voilà, vous savez désormais mettre des messages de votre chat Twitch en avant sur votre stream, ce qui peut vraiment être très sympa si vous faites une session FAQ par exemple, ou comme je le fais pour les analyses de chaîne. J'espère que si cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch dès que je suis en live. Et pour les questions techniques, je vous rappelle que vous avez accès gratuitement au Discord communautaire The Obscule Gaming, et si vous cherchez du support personnalisé ou du coaching, libre à vous de faire une réservation en ligne avec moi-même. Voilà, vous aurez tous les liens évidemment dans la description comme d'habitude. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, on stream ! Sous-titrage ST' 501